Bonjour Jean-François Colosimo, merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de la crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe, c'est chez Albain Michel. On a appris ce week-end que le FSO, le service de protection du Kremlin, serait en train de se préparer à un éventuel coup d'État qui pourrait viser Vladimir Poutine. C'est le journaliste russe Sergei Kanev qui en fait état sur le site russe The Insider. Est-ce que ça vous paraît relever de la paranoïa ou est-ce que Vladimir Poutine court réellement le risque d'un coup d'État ? Alors je ne crois pas que Vladimir Poutine court le risque d'un coup d'État, pas pour l'instant en tout cas, et bien précisément parce que cet organisme existe et tient véritablement le pouvoir. Alors cet organisme en fait c'est un service de protection du Kremlin, donc du président russe, mais en fait c'est un organisme tentaculaire parce que cet organisme travaille hors de tout contrôle judiciaire, peut procéder à des interpellations, arrestations, interrogatoires. Il peut même surveiller les agents du FSB dont on entend souvent parler, même eux peuvent être surveillés. Absolument, puisque le FSO a en fait des correspondants dans tout ce qui fait la Russie d'aujourd'hui, les services secrets, l'armée, les administrations, les instituts de télécommunications, les universités. C'est à peu près 50 000 personnes en fait qui travaillent pour ce service, pour assurer quoi ? Et bien que le régime ne chute pas. Donc vous voyez, vous êtes là en fait dans une vieille tradition russe. Yvan le Terrible, on était au XVIe siècle, avait l'Opritschina, les Diables Noirs qui étaient sa garde personnelle. Et l'Opritschina, ça renvoie à cette idée qu'en fait il y a un territoire sur lequel finalement les hommes du Tsar agissent hors de tout droit. Toujours l'idée qu'il y a vraiment une garde rapprochée pour le leader indépendant du reste. L'Ocrana sous le tsarisme qui était une police secrète. Vous savez, c'est elle qui a fabriqué les protocoles des sages de Sion, ces faux antisémites, très actives aussi. Et puis ensuite, évidemment, avec le pouvoir bolchevique, la Tchéka, le GPU, le KGB. Et aujourd'hui, le FSB, là vous êtes véritablement dans le noyau qui tient non seulement le FSB, mais le GRU, le renseignement militaire, le SVR, le contre-espionnage. En fait, vous êtes au centre. Tout le monde est tenu. Alors, la confiance n'exclue pas le contrôle, visiblement, parce que même ces hommes du FSO dont vous parlez font en ce moment l'objet d'une revue pour voir leur état psychologique, s'assurer qu'eux-mêmes ne vont pas flancher, ne sont pas sensibles à la déstabilisation du régime qui pourrait poindre. Est-ce que Vladimir Poutine leur fait vraiment confiance ? Est-ce qu'il peut se permettre de mettre sa vie, son sort, entre ces hommes-là ? Écoutez, dans The Insider, on parle de ce général Alexandre Kamov, qui est en fait le sous-chef de ce service. Pourquoi ? Celui qui est chargé de mener un peu cette opération de vigilance. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que le chef a été limogé en juin 2020. Le commandant militaire du Kremlin, Oubudenko, c'est un non-ukrainien, donc des racines ukrainiennes, a été limogé avec d'autres généraux. Et donc, on voit en fait ce sous-chef d'un coup prendre cette importance. Ce qui veut dire quoi ? Que, en fait, Poutine ne cesse d'épurer autour de lui pour véritablement s'assurer un noyau de fidèles. Dans les traditions, il y a aussi la purge, visiblement, dans les traditions qu'on respecte encore. Bien sûr. Vous savez, le parti se renforce en s'épurant. Le régime poutinien ne cesse d'épurer, en fait. Évidemment, les opposants, tout ça, Navalny, on le sait. Mais en interne, rappelez-vous aussi, cette série de genres de suicides, d'oligarques qui avaient tué leur famille avant de s'administrer la mort. Personne n'a cru à ces mises en scène macabres. Là aussi, c'était de la purge. Il y a quand même des ressorts qui sont très étonnants parce que ce que nous rapporte encore une fois le journaliste russe dans « The Insider », c'est que la crainte du coup d'État, elle concernerait des relais dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les institutions religieuses également. Et on souligne aussi que même cet Alexandre Komov dont vous parlez, lui-même s'entourerait d'astrologues, d'experts en magie noire. Ça mêle la politique et des disciplines très étonnantes. Oui, mais vous savez, c'est ce que disait André Malraux. Ne me demandez pas si la Russie est en Europe ou si elle est en Asie, elle est en Russie. Donc la Russie, c'est aussi ce qu'on appelle l'Amslav, etc. Mais c'est aussi, vous voyez, Rasputin. La tradition, en fait, d'avoir, de recourir à des espèces de forces occultes au Kremlin, elle est très, très ancienne. Elle n'a même pas cessé sous le régime soviétique qui se disait athée. Il y a une forme de surrationalité russe qui frise l'irrationalité. Et là, on est en plein dedans. Astrologue, médium, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce régime aussi, c'est désormais suspendu à une forme de hasard, à une forme d'accident. Donc on veut décrypter le futur parce que ce régime, c'est en quelque sorte qu'il a déjà perdu et qu'il l'est déjà perdu. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de croyance réelle de Vladimir Poutine dans cette discipline, par exemple. On dit que son ministre de la Défense, son fidèle, Sergei Shoigu, l'a initié au chamanisme. Est-ce qu'un homme comme Vladimir Poutine, avec le pouvoir qu'il a, la rationalité, certainement, une part de rationalité existe forcément chez lui, est-il sensible à ça, au chamanisme, par exemple ? Mais parce que, regardez, vous avez toute cette théorie eurasienne. La Russie doit se détourner de l'Europe et doit aller avec la Chine former une espèce de grand continent qui dominera le monde. La Russie, c'est Moscou, c'est Saint-Pétersbourg. Et puis, une fois qu'on a passé, en fait, les montagnes de l'Oural, c'est l'Asie, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, Shoigu, il représente tout à fait ses populations. Dans les grandes religions décrétées nationales par Poutine, qui ont été nationalisées par le pouvoir poutinien, il y a bien sûr l'orthodoxie, on en parle beaucoup. Mais il y a l'islam, 15 à 20 millions de musulmans. Et puis, il y a, évidemment, le monde juif, qui est très important, avec une préférence de Poutine pour les racidines, pour les loupavitches, pour la partie la plus mystique du judaïsme, pas la partie la plus orthodoxe, la partie la plus mystique. Et puis, les bouddhistes, les bouddhistes qui comptent comme une force religieuse en Russie. Vous voyez, vous êtes face à un empire multi-ethnique, pluri-religieux, et évidemment, les Russes se nourrissent, finalement, je dirais, du surnaturel, de l'invisible. Parfois, ça donne des choses formidables en littérature, n'est-ce pas ? – Et en politique ? – Mais en politique, on voit qu'on frise, en fait, une espèce de superstition. Et cette superstition, je pense, elle grandit au fur et à mesure. – Peut-être qu'on a vu sur le Covid, d'ailleurs, parce que quand on voyait la peur irrationnelle qu'avait Vladimir Poutine du virus ces derniers mois, on se demandait pour quelle raison, en fait. – C'est une maladie, vous savez, typique des dictateurs. Mais, dans le même temps, il a nié, en quelque sorte, l'existence du Covid. Et le résultat, ça a été quand même une mortalité russe très, très importante dans la population en l'absence de mesures appropriées. D'où aussi fatalisme. Vous voyez, alors il y a d'un côté ce fatalisme, comment on combat le fatalisme ? On fait appel aux forces occultes. – Et mystique. Vous faisiez allusion à l'orthodoxie. Vu d'Ukraine, également, c'est un sujet. Il y a quelques jours, quelques semaines, les autorités ukrainiennes ont procédé à plusieurs perquisitions. Ça a visé plusieurs lieux religieux, en particulier le monastère lors des grottes de Kiev, qui est un lieu orthodoxe, pas le coup, on en parlait. Et il y a une loi qui est en préparation par le gouvernement ukrainien pour justement interdire les activités religieuses qui sont affiliées à la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église en Ukraine est un nid d'espions russe ? – Alors écoutez, pour aller très vite, vraiment très vite, mais sinon, on ne comprend rien. Kiev a été baptisé par Constantinople, la Nouvelle-Rome, c'est-à-dire aujourd'hui Istanbul, mais on va dire l'église grecque pour aller vite. Et non pas par l'église latine, non pas par Rome. L'Ukraine est ainsi devenue orthodoxe. Et comme elle a toujours été déchirée entre les grands empires, en fait, au 15e, 16e siècle, vous avez un grand empire polonais et lituanien qui prend sa part de l'Ukraine et oblige les orthodoxes à devenir catholiques, ce qu'on appelle les uniates, uniates unies à Rome. C'est un terme un peu péjoratif. Ils vont se battre avec les orthodoxes pour savoir à qui appartiennent les églises. Ils vont être très durs avec les orthodoxes. Et puis, voilà que la Russie impériale avance, elle est orthodoxe, et donc, elle met tout le monde au pas, et les uniates doivent se réfugier en Galicie, c'est-à-dire dans l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire du côté polonais. Là, ils sont très forts. Mais quand arrive plus tard l'Union soviétique, Staline mène une politique entre parenthèses, entre gros guillemets, orthodoxe et réprime ses uniates. Donc, vous voyez, c'est la situation que vous avez. Une sorte d'unification. Entre-temps, les orthodoxes d'Ukraine sont passés sous Moscou par force puisque l'Ukraine n'a été avalée par la Russie tsariste puis par l'Union soviétique. En 1991, c'est en fait la grande explosion. Les uniates reprennent leurs églises. Ils en prennent 5 000, 6 000 d'assaut. Ils considèrent que ce sont les leurs que Staline, qui les a persécutés, leur a pris tout ça. Pendant ce temps, les orthodoxes se divisent. Il y a ceux qui veulent être indépendants, ne veulent plus être sous Moscou et ceux qui veulent rester sous Moscou. Entre-temps, en 2019, le patriarche œcuménique de Constantinor Bartholomé donne son indépendance à l'Ukraine. ecclésiastique, une église ukrainienne née reconnue par la plus haute autorité orthodoxe contre Moscou. Certains restent fidèles à Moscou. On en est là à la veille de la guerre. Il reste une influence de Moscou très importante. Vous avez une fraction qui reste sous Moscou qui, petit à petit, au fur et à mesure que la guerre a grandi, a essayé de se disculper, a dit qu'elle ne prenait pas cette fraction, ses ordres à Moscou puisqu'à Moscou, il y a Kirill, le patriarche, un peu démoniaque, il faut le dire, qui appuie la croisade de Poutine, n'est-ce pas ? Qui soutient la guerre et qui est un très proche du président russe. Qui est lui-même un oligarque, un KGBiste et qui, en fait, est l'alter ego de Poutine au point de vue. Homme du foie et homme du KGB, ce qui peut être quoi déconcerter. Et donc, cette fraction, aujourd'hui, évidemment, elle a essayé de donner des gages que non, elle n'était pas moscovite, etc. Mais il est évident qu'en le contexte de la guerre, l'Ukraine veut nationaliser son église puisque vous êtes face à un pays qui ne se savait peut-être pas aussi fortement nation, la découverte dans la guerre qui est une terrible matrice mais terriblement efficace aussi de nationalisme. Et aujourd'hui, donc, évidemment, que le métropolite onufre qui est à la tête de cette fraction qui compte quand même encore quelque chose comme 8000 paroisses, quelques centaines de monastères, plusieurs écoles de biologie. Qui sont sous influence russe en Ukraine, ces paroisses-là. qui sont spirituellement sous Moscou et qui sont suspectés, évidemment, de ne pas l'être que spirituellement. Justement, vous pointez un élément qui me paraît important. Est-ce que dans ce conflit, on a une dimension religieuse ? Autrement, pour le dire de manière très caricaturale, est-ce que c'est une guerre de religion ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ? Est-ce que la religion est utilisée comme une arme au service d'une guerre qui est totalement politique ? Mais vous voyez, ça, 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 vraiment, et c'est quelque chose que j'essaie d'un peu déplacer. Ça, c'est une vision assez française, européenne, occidentale. Y compris marquée par notre histoire. Voilà, qui est que d'un côté il y aurait la religion et de l'autre il y aurait le politique. Les deux s'entremêlent, ce que vous nous dites. Là-bas, c'est la même chose. C'est deux faces, en fait, c'est verso recto, c'est deux faces de la même histoire. Parce que nous, en Europe, on a construit des états-nations, mais là-bas, à l'Est, vous avez des églises-nations. Et ça vaut pour le monde orthodoxe, ça vaut aussi pour le monde catholique. Regardez la Pologne, n'est-ce pas ? Est-ce que vous croyez que la Pologne fonctionne sur un régime de séparation entre le religieux et le politique aujourd'hui ? Pas du tout, puisque c'est le droit canon, le droit de l'Église qui, sur les mœurs, gouverne le droit civil. Vous parlez de l'Occident. Il se trouve que Vladimir Poutine a déjà eu l'occasion de dire que, à ses yeux, l'Occident était perverti. Il parle même par moments du satanisme. On parlait du patriarche Kirill, il a exactement le même type de discours. Est-ce que c'est un discours qui, chez eux, relève de la conviction ? Est-ce que Vladimir Poutine est vraiment convaincu, à votre avis, qu'il y a du satanisme chez nous ? Ou est-ce qu'en fait, il utilise des mots religieux pour le coup au service d'un dessin politique ? Je reviens sur cette balance religieuse et politique. Oui, alors d'abord, la haine de ce qu'il nomme l'Occident est totale parce que cet Occident qui était l'ennemi au moment de l'Union soviétique, lui, a parfaitement survécu alors que l'Union soviétique s'est effondrée. Donc, il y a un sentiment d'humiliation, une volonté de vengeance face à quelque chose qui représente l'abomination. Voilà. Et cette abomination, évidemment, elle prend une coloration religieuse avec tous les discours du patriarche Kyril et puis un peu cet attrape-nigot qui a finalement piégé tant de gens à droite, y compris en France, d'un Poutine qui défendrait le christianisme, ses croisades contre le mouvement LGBT, l'antidécadence. La vérité, c'est que c'est que c'est dans un état moral et physique désastreux, n'est-ce pas ? Donc, de ce point de vue-là, on a affaire à la construction d'un discours. Mais en revanche, oui, bien entendu, c'est le mal parce que Poutine, c'est un manichéen. Vous savez, les manichéens, c'est blanc-noir, lumière-ténèbre, ami-ennemi. Et pour lui, évidemment, il y a une forme. Quand il dit les bombardements vont continuer sur l'Ukraine, parce qu'ils sont nécessaires et inévitables. Vous voyez, c'est la radicalisation en fait de la force, le culte de la force, de la brutalité, de la violence au service d'un monde où il faut distinguer le bon du méchant, éliminer le méchant. Mais tout ça, on l'a connu, c'était l'Union soviétique, c'était Staline, c'était le goulag. N'est-ce pas ? Et ça permet des réglements c'est la matrice mentale. L'Occident, c'est l'ennemi qu'il faut tuer, détruire pour apprendre à nouveau à respirer. C'est là où on en est avec l'ennemi Poutine. Vous parliez à quelques instants du patriarche Kyril. Dans quel sens se fait le rapport d'influence ? Est-ce que c'est Poutine qui a l'ascendance sur Kyril ou est-ce que c'est Kyril qui a l'ascendance sur Poutine parce qu'auréolé de cette dimension religieuse ? Non, bien entendu que c'est Kyril qui court après Poutine. C'est Poutine qui trouve que Kyril est une source d'embarras pour lui lorsque par exemple Kyril déclenche l'affaire des poussi-rayottes qui devient une affaire mondiale dont Poutine se serait passé au fond tout de même, n'est-ce pas ? Ah, ces filles qui ont envahi seins nus, tatoués, parodiant un chant d'église, une cathédrale à Moscou. Donc, en fait, non, le véritable problème c'est que l'église russe a été l'église des martyrs. Elle a donné plus de martyrs cette église que toutes les églises réunies pendant 20 siècles entre 1917 et 1980, on va dire, et qu'au lieu d'incarner cette église de manière véritablement pathétique, mais il vient de là, il vient des organes eux-mêmes avec lesquels il a collaboré depuis sa jeunesse, Kyril préfère passer un pacte, alors pour le coup réellement satanique avec Poutine, être au fond son pontife, c'est l'alliance, vous savez, on parlait, c'est l'alliance finalement de l'encensoir et du missile, la vérité c'est que Poutine l'encensoir et le missile, c'est une jolie formule mais qui résume bien en effet ce qu'il patrie et Poutine a besoin de ça, il a fait de Kyril son ministre d'affaires religieuses qui est comme n'importe quel ministre qui prend ses ordres, qui n'a pas le droit de brancher et la preuve c'est que Kyril comme Poutine est en train de perdre l'Ukraine et ce patriarcat de Moscou qui était très très puissant, privé de l'Ukraine qui ne lui échappe va être réduit à rien. Vous avez rappelé et vous venez de le faire encore à l'instant le fait que l'Ukraine était en réalité sous des influences diverses et des histoires diverses. Aujourd'hui, dans une volonté de toujours classifier les choses, on se demande est-ce qu'elle appartient réellement au monde russe ? Est-ce qu'elle appartient au monde occidental ? On sait qu'il y a des aspirations politiques pour le coup à rejoindre l'OTAN, à rejoindre l'Union Européenne ou est-ce qu'elle est de votre point de vue entre les deux inclassable dans un monde intermédiaire ? Elle aurait dû... Vous savez, Ukraine ça veut dire frontière. Donc c'est une frontière qui est à l'épaisseur d'un pays. Et à un grand pays. Et puis, l'Ouest est complètement tourné vers l'Europe de l'Ouest. Son Est était tourné totalement vers l'Europe de l'Est. Et puis, il y a cette présence juive, musulmane, chrétienne. Puis il y a les trois présences chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestants. Et puis, il y a le souvenir des deux totalitarismes. Puisqu'il y a eu l'Holodomor, la grande famille organisée par Staline et puis la Shoah par balle. Donc, il y a un concentré d'Europe de déchirement. Et puis, elle a toujours été, en fait, écartelée par les grands empires. Les grands empires sont des rendez-vous là. Donc, cette Ukraine, elle aurait pu être un pont avec cette Russie avec laquelle nous aurions dû avoir des relations de partenariat. Tout ça, vous le dites au passé. Elle aurait pu, elle aurait dû. a voulu liquider ce pont. Il a voulu anéantir ce pont. Il est en train d'anéantir, de ramener l'Ukraine à l'âge de pierre. En fait, dans sa guerre contre l'Occident, parce que pour lui, c'est ça l'ennemi. L'Ukraine était doublement gênante. Elle prétendait à l'existence hors de la Russie. Elle se prétendait démocratique aux portes de la Russie. Et surtout, elle disait qu'elle pouvait être une forme de plaque tournant de lieu d'échange culturel. Tout cela, Poutine n'en a pas voulu. Et c'est dans ce sens-là qu'il réveille le spectre des guerres de religion d'antan, mais évidemment sur un mode quasiment néo-bolchevique. Il y a une région qui joue un rôle clé dans cette guerre et dans ce qu'elle peut devenir. C'est la Crimée, bien sûr. Samedi, sur TF1 et LC, Emmanuel Macron a été interrogé à ce sujet. Quand on lui demande si le souhait des Ukrainiens de reprendre cette péninsule lui apparaît comme légitime, il répond « Est-ce que vous pensez que quand nous, Français et Françaises, nous avons eu à vivre la prise de l'Alsace et de la Lorraine, on aurait aimé qu'en pleine guerre, un dirigeant du reste du monde nous dise « Vous devez faire ceci ou cela ». Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison entre la Crimée et l'Alsace-Lorraine ? Du point de vue du sentiment des Ukrainiens, elle est tout à fait juste. D'un point de vue historique, c'est une question aussi compliquée que l'était d'ailleurs l'Alsace et la Lorraine, si vous voulez. Donc, du point de vue du sentiment des Ukrainiens, il est évident que les Ukrainiens veulent que leur victoire soit marquée par la récupération de la Crimée et pas simplement par les quatre républiques du Dombard. Les quatre places annexées du Sud et de l'Est. En même temps, aujourd'hui, nous en sommes au point où, de toute façon, des deux côtés du conflit, on a des demandes maximales et on n'est pas encore à un état de maturation. Des positions qui sont trop éloignées pour discuter, en réalité, aujourd'hui. Quand l'Ukraine dit « Je veux chouer mon territoire ». Chacun d'entre eux n'est pas arrivé au bout, en fait, au point où il se sent assuré d'aller à la table de négociation d'une manière forte. Maintenant, oui, le président a raison. Bien entendu, on ne peut pas dire aux Ukrainiens « Vous allez sacrifier ceci ou cela pour notre petite paix arrangeante » parce qu'il n'y a pas de paix arrangeante avec Vladimir Poutine. Ce conflit risque de durer très longtemps, d'avoir des cessez-le-feu puis de repartir. Vous voyez ? Nous ne sommes pas, disons, sortis de cette guerre et comment en sortira-t-on de manière diplomatique ? Je dirais simplement, moi, comme remarque, que si nous voulons que l'Ukraine récupère légitimement la Crimée, alors il faudra aussi que l'Europe s'occupe des populations serbes au Kosovo puisque le Kosovo, c'est le pendant un peu de la Crimée aux yeux de Poutine. Poutine dit que l'OTAN s'est autorisé à créer un pays nouveau. Le Kosovo qui a échappé à la Serbie en l'occurrence. Qui a échappé à la Serbie et donc là-dessus, si nous ne pouvons pas tomber sous l'accusation de deux poids, deux mesures, enfin, etc., il faudra régler cette question. Mais vous dites légitimement pour la Crimée, à vos yeux, elle doit retourner dans le gérot ukrainien. Oui, c'est la catastrophe poutinienne totale. La Crimée, elle était russe, russophone, tournée vers Moscou. Mais même là, après 8 ans de domination de Poutine, on n'en peut plus. On n'en peut plus et la Crimée est retombée dans une forme de pauvreté, de coercition, d'oppression, etc. Vous voyez les tatars de Crimée. Qui est la population de Crimée. Musulmane, qui est une population qui est là depuis 1500 ans. Mais regardez, ils étaient plutôt pro-russes. Aujourd'hui, ils sont complètement pro-ukrainien. L'acharnement que mes Poutines à perdre tous ses buts de guerre, c'est quelque chose qui est totalement, je dirais, plus qu'étonnant. Parce qu'il n'a pas su administrer la Crimée de manière à se tirer les bonnes grâces de cet attar. Mais c'est la même chose que dans le Donbass où il a agité le Donbass depuis 2014 et où les russophones et les orthodoxes du Donbass sur lesquels il comptait lors de sa fameuse opération spéciale en trois jours, le début de la guerre, pour renverser Zelensky à Kiev, il comptait sur eux mais il ne voulait plus parce que depuis 8 ans, eux aussi subissaient ces milices, ces agents qui en fait agissaient tous contre le droit, contre l'humanité. D'ailleurs, on voit l'importance qu'il accorde à ce Donbass encore aujourd'hui parce que c'est avec la Crimée l'autre but essentiel de guerre. d'ailleurs, le Kremlin disait il y a quelques jours qu'il s'y rendrait en temps voulu, il y a toujours une bataille qui fait rage à Bakhmout depuis 5 mois pour essayer de reprendre. Il y a des pertes énormes. Avec là encore certainement l'autre clé du conflit avec la Crimée. Oui, je crois que si vous voulez, Poutine, à l'heure qu'il est, manifestement n'a pas désarmé et continue à vouloir avaler tout ce qu'il pourra de l'Ukraine et laisser l'autre partie de l'Ukraine en ruine. C'est là où nous en sommes. Une des grandes directrices de Mémorial, vous savez l'ONG russe qui a été interdite par Poutine à la veille de la guerre de manière très significative a dit qu'on ne pourra pas trouver de solution diplomatique avec Vladimir Poutine et c'est là qu'on en revient à ce fameux service du Kremlin qui le protège la FCO c'est que vraisemblablement Poutine ne sortira pas vivant du Kremlin qu'il meurt dans son lit au Kremlin ou qu'il soit finalement assassiné mais on n'en est pas là encore. Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur tout ça. Je rappelle votre ouvrage La crucifixion de l'Ukraine c'est Chalbin Michel qui est un peu plus